Bonjour et bienvenue à la troisième lecture de l'heure du conte de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire de Nadège Cochard, illustrée par Fanny, une petite soeur pour Mathéo. Bonne lecture! Mathéo va bientôt avoir une petite soeur. Quel bonheur! Il s'outille à l'idée de jouer avec le bébé. Patience, mon garçon, dit maman en riant. Ta petite soeur doit encore grandir dans mon ventre avant de naître. En attendant, Mathéo observe ce gros bedon rond. Il chante des chansons et le bébé bouge comme un poisson. À la garderie du doux réveil, Mathéo est fier d'annoncer à ses amis qu'il sera bientôt un grand frère. Pour faire comme maman, Mathéo et son ami Marie-Lune cachent des poupées sous leurs vêtements. C'est très amusant! En attendant la naissance du bébé, Mathéo découpe des tas de petits cœurs pour décorer la chambre de sa soeur. Ce matin, en se réveillant, Mathéo n'entend pas la voix de maman. Il aperçoit papi et mamie dans la cuisine. Il est né, annonce mamie doucement. Habille-toi, nous partons voir le bébé. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, Mathéo est bien excité. Dans un petit lit, il y a un vrai bébé avec de minuscules pieds, prêt à être chatouillé. Mathéo caresse les doigts de sa soeur et chuchote. Toi et moi, on va bien s'amuser. Mais depuis que sa soeur est née, Mathéo se sent un peu mis de côté. Ses parents sont très occupés et la maison est pleine d'invités venus voir le bébé. Mathéo est déçu qu'on ne le regarde plus. Alors, il se met à chanter à tue-tête, à danser, à crier même devant toute cette assemblée. Mais personne ne se retourne, sauf papa et maman, qui froncent les sourcils en le voyant faire toutes ses acrobaties. Mathéo a une excellente idée. Il va redevenir un bébé. Comme ça, papa et maman pourront le cajoler pendant des heures. Abracadabra! Il se jette par terre, remit ses petits pieds et bave exactement comme sa petite soeur. Mais maman fait fi de s'en rendre compte et continue à bercer le bébé. Mathéo est devenu si petit qu'il se réveille toutes les nuits. Il mange avec ses doigts. Veut toujours que papa le prenne dans ses bras. Il ne dit plus rien d'autre que... Ta-ta-ta! C'est un excellent imitateur. Un jour, papi et mamie arrivent à la maison avec un gros cadeau. C'est un magnifique vélo! Désolée, explique maman. Nous ne pouvons pas le garder car nos deux bébés sont trop petits pour pédaler. Mathéo retire son pouce de sa bouche et s'exclame. Mais non maman, je suis grand maintenant! Depuis qu'il a son nouveau vélo, Mathéo est très content. Il adore faire des promenades. Surtout quand papa, le bébé dans les bras, court derrière lui en lui criant. Nous allons t'entroper! Mathéo pédale vite en entendant sa soeur rapprocher. Ça le rend heureux de l'entendre rigoler. Le soir, Mathéo peut aller se coucher après sa petite soeur parce que lui, il n'est plus un bébé. Il a le droit de choisir ses vêtements et de manger dans une assiette de grands. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est de pouvoir jouer à des jeux interdits aux plus petits que lui. Mathéo est vraiment fier d'être un grand frère. Et papa et maman sont très contents qu'il sera devenu grand. Ce soir, en se couchant, il confie un secret à papa. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Marilune et moi, quand nous serons grands, nous aurons dix bébés! Puis Mathéo trouva le sommeil comme sa petite soeur. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine!